Bonjour tout le monde, bienvenue en Abitibi, Témiscamingue. Pour ceux qui ne connaissent pas cette région-là, c'est une des 22 régions touristiques du Québec. Et pourquoi je me trouve ici? Eh bien, c'est pour réaliser des défis en hiver pour la campagne Pas fraîte au Québec. Donc j'ai vraiment hâte, on va passer deux jours ici et puis là, pour nous accueillir, on a une superbe belle météo avec de la petite neige, c'est féerique. All right, là on vient tout juste d'arriver à la forêt récréative de Val-d'Or pour notre premier défi. Donc là, quand je disais honte, on va être deux personnes et là je vous présente celle qui est avec moi pour tout le week-end, c'est Léa de Sparks and Bloom. Salut! Salut Léa, ça va? Bien oui toi! Yes! Donc là, on vient de savoir c'est quoi notre première activité, c'est faire du patin à glace. T'es prête? Prête à compétitionner. Yes! T'es la meilleure gang! Haha! Les gens de Tourisme Abitibi nous ont laissé un petit peu de temps pour se familiariser avec les patins. Mais là, moi je vais vous dire un secret, j'ai pas vraiment besoin de me familiariser parce que j'ai joué au hockey pendant quand même six ans. On va lui réserver la surprise, moi j'en refais à croire que je suis pas trop doué pour laisser un peu de challenge. Safety first! Hoppala! Ok, donc premier défi, là on a une course à faire dans un sentier en glace, pis là j'étais avec Léa, on va se mettre sur la ligne de départ. Léa, Léa! Allez Léa! C'était magnifique! Les paysages sont à couper le souffle, le sentier aussi, c'est vraiment en oeil ça! 2 km comme ça dans la forêt! C'est vraiment cool parce que t'aurais pu gagner facilement parce que le but c'était de faire un demi-tour, mais moi j'ai comme passé tout droit de la boucle puis Léa m'a averti de comme... Reviens, ça se passe ici! Sinon je pense que t'aurais gagné haut la main! Comme l'a dit qu'il y avait la tortille, j'aurais fait la tortille! Alright, on vient de finir de manger et là on a fait 5 km vers le nord pour se retrouver au refuge Pajot donc encore une fois, aucune idée des défis qui nous attendent, mais là le ciel, la météo a complètement changé il a arrêté de neiger, le ciel il est bleu! Wow! On a vraiment une belle journée aujourd'hui! C'est un refuge juste qui est vraiment cool en fait, c'est qu'ils viennent en aide aux animaux puis le but c'est toujours de les remettre en liberté. Donc les animaux qu'on va voir, c'est tous des animaux qui ont pour objectif d'être relâchés dans la nature lorsqu'ils sont guéris. C'est massif! C'est massif! Et là le prochain défi, en fait c'est deux défis, le premier c'est un concours de photos donc là on va prendre plusieurs photos, on va en choisir une, on va l'envoyer sur le compte Instagram de Tourisme Abitibi Témiscamingue, puis là les abonnés vont devoir voter pour la photo favorite. Deuxième défi à ce moment-là, il faut être aussi attentif parce que toutes les informations qu'il nous a donné il va falloir qu'on réponde à un questionnaire de connaissances sur les animaux, sur le refuge, sur... bref, je sais pas encore quoi. Chewie! C'est un chien qui l'a trouvé dans le bois, puis il l'a ramassé, puis il l'a amené chez eux. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Oh! As-tu faim Charlotte? Fin. Journée incroyable, le soleil vient de se coucher, on est toujours au refuge Pajot et on vient d'arriver à l'endroit où on va passer la nuit, je vous montre ça. Un petit calme comme ça ici, ça va être trop parfait, puis là on va se régaler avec une fondue au fromage, j'ai trop hâte. Bon matin tout le monde, là prochain défi, on est au parc Egebel, mais avant j'aimerais revenir au mot-clé de la journée, en fait au mot-clé du week-end qui est pas frais au Québec, donc je vais vous donner quelques trucs là pour vous assurer que vous ayez pas frais au Québec. La chose la plus importante, c'est clair que c'est l'habillement, mais comment s'habiller en fait? Donc il faut souvent utiliser le système qu'on appelle multi-couches, donc le but c'est d'avoir plusieurs couches, donc comme on appelle ampleur d'oignon, pour être capable de s'adapter à différents scénarios. Donc comme là on va faire des sports qui demandent beaucoup d'énergie, donc des sports comme du ski de fond, donc on va dégager beaucoup de chaleur lors de ces sports-là, donc ça va être important de pas être habillé trop chaudement, sinon on va suer, puis lorsqu'on va être arrêté à ce moment-là, on va congeler. Donc le but, ça va être de mettre plusieurs pleurs. La première couche, ça va être la couche qu'on appelle de diffusion. Donc ça, ça va être la couche qui est collée sur votre corps. Celui que j'ai en ce moment est fait en laine de mérino. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quelle autre couche en synthétique, mais ce qui est important, c'est d'éviter le coton. Ça va être la même affaire pour le bas. En dessous de ces pantalons-là, je vais avoir une combine. Puis par-dessus, c'est des pantalons, on va dire, élastiques, assez stretch, qui vont respirer super bien. Là, dépendamment de la température, on va ajouter une deuxième couche qui s'appelle l'isolation. C'est ça ici, mon manteau de prédilection, un North Face, que vous avez sûrement vu dans toutes mes autres vidéos. On va mettre ça sur nous. Donc cette couche-là, ça va faire en sorte que vous emmagasinez votre chaleur. Et c'est important de s'ajuster justement selon la température. S'il fait hyper froid, vous allez voir une couche d'isolant qui va être un petit peu plus épaisse. Là, à ce moment-là, il fait environ moins 20 degrés, peut-être un petit peu moins. Puis on va faire un sport qui va être assez aérobique. On va faire du ski de fond. Donc moi, je me suis mis une couche qui n'est pas trop épaisse, qui va m'aider. Ensuite, bien là, comme on voit, il neige, il vente un tout petit peu. Donc ça va être important d'avoir une troisième couche qui s'appelle la couche de protection. Couches comme c'est ici. Souvent, la couche de protection va être conçue d'un matériel qui est imperméable et respirant. On appelle ça aussi une coquille. Donc le but, ça va être de protéger les intempéries. Donc moi, c'est ma Black Diamond que j'utilise souvent aussi pour faire de l'escalade. Et puis, bien là, on va mettre ça par-dessus notre isolant. Puis ça va nous garder au chaud en plus de nous protéger. Et puis, l'autre chose qui est bien importante, c'est de protéger les extrémités. Comme super important d'avoir une bonne tuque. Aussi, on va pouvoir mettre un cache-coup et aussi des bonnes mitaines ou des bons gants. Donc pour la tuque et le cache-coup, j'utilise souvent des tubes comme ça. Tu peux faire un peu n'importe quoi avec ça. Même chose pour la tuque que j'ai en ce moment. Et puis, pour les gants, dépendamment de l'activité que vous allez faire, vous allez avoir plus ou moins de dextérité. Moi, j'ai choisi des gants comme ça que j'utilise aussi souvent pour faire de l'escalade avec une très bonne dextérité et assez de chaleur. Bam! Comme ça. Et puis, bien, ça va être la même chose pour le bas du corps. En ce moment, bien, je sens que je vais avoir besoin un petit peu de protection si je tombe dans la neige. Mais ces pantalons-là vont être rapidement mouillés. Donc, une paire de pantalons imperméables. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est des fois, vous pouvez avoir des zips pour pouvoir ventiler si jamais il fait super chaud. Et l'autre extrémité qui est super important de protéger, ben, c'est les pieds. Moi, mes bottes de choix, c'est l'Oua Nabuco. Donc, comme vous savez, je suis ambassadeur pour l'Oua. Mais ces bottes-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est du Gore-Tex isolé. Ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de matériaux et qui réduit les points de pression. Ça, c'est des bottes-là qu'il faut faire attention parce que c'est moins 20 degrés Celsius, le plus froid qu'on peut aller, puisque c'est des bottes qu'on va porter lorsqu'on va faire du sport, lorsqu'on va être actif. Si, par contre, on fait des sports comme la motoneige ou des sports où on est un peu plus passif, à ce moment-là, ça va être important d'avoir des grosses bottes hyper chaudes. Mais là, vu qu'on va faire du ski, ça, ça va être parfait pour ça. Des bottes en Gore-Tex, donc imperméables et respirants aussi. Si vous faites du sport, vous dépensez beaucoup d'énergie, à un moment donné, vous arrêtez. C'est important de rajouter une quatrième couche, selon moi, qui est comme la grosse dodoune chaleureuse. Je vous montre ça que je traîne souvent à l'intérieur de mon sac. Donc, vous sortez ça. Et voilà, vous mettez une grosse dodoune comme ça qui vous permet de, finalement, rester au chaud, peu importe ce qui se passe. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus exhaustive sur le sujet, laissez-moi savoir en commentaire. Là, on s'en va faire un tour de motoneige pour se rendre au lieu de notre premier défi. Mets-vous-en, c'est parti. Là, on vient d'arriver au point de départ de notre première activité. On va partir d'ici, sur ce magnifique pont-là. Et puis là, la dodoune était vraiment de mise, puisqu'on vient de faire une petite balade en ski-dou pour se rendre jusqu'ici. Puis il fait pas chaud, quand même. Moi, je suis vraiment content parce que c'est un sport que je n'ai jamais essayé. C'est un mélange entre le ski de fond et la raquette, qui s'appelle le ski-hawk. Puis tout au long du parcours, il va y avoir plusieurs questions, donc un genre de rallye. C'est vraiment le meilleur des deux mondes parce que vous avez un ski pour quand ça descend, puis vous n'allez pas de f**k pour bien adhérer à la neige quand ça monte. Vous allez comme là. Ok, merci! Puis comment ça va à date? Ben c'est cool, non? Vraiment nice! La température est bonne. Fait que tu t'es le fun. Yes! Bon, on continue? Vive la bitumée! Boom! On vient de terminer l'autre défi. Sérieusement, c'était vraiment cool. Par contre, c'est un petit peu plus acrobatique que la raquette, je dirais. Parce qu'avoir du contrôle, c'est plus difficile, mais vraiment, vraiment agréable. Dans un décor exceptionnel. Je ferais pas de cachette, là. Il fait un petit peu frappe. Moi, je pensais depuis le début que le ski-hawk, c'était une course. Mais en fait, là, ce qui était vraiment le défi, c'était le quiz tout au long. Et j'ai eu un score lamentable de 2 sur 8. Mais là, le prochain défi, je pense gagner. Et c'est le fatbike. Donc, c'est comme un vélo en fait. Un vélo de montagne avec des pneus qui sont plus gros pour pouvoir flotter sur la neige. Honnêtement, je pense que j'ai de grandes chances de gagner, puisque ça va être un sprint. Première personne qui est arrivée ici, gagne. Et puis là aussi, il y a le concours photo. Je vous ai parlé hier, là. Finalement, ça va pas vraiment bien. Léa a une avance écrasante. Mais bon, c'est sûr que j'aurais dû y penser. Un être humain avec un loup, c'est gagnant. Même moi, j'ai voté pour elle, pour vrai. C'est quoi ton feeling sur le fatbike? Les roues sont grosses. Et tu vas gagner. Je vais essayer juste ici. Ok, c'est parti. Avec l'air parfait en même place que moi? Non, toi t'étais là. C'est ce qui termine la partie des défis parfaites au Québec. Super content d'avoir gagné trois défis sur cinq. Bon, mais le truc, c'est de faire des pistes un peu plus facile pour débuter. Voilà, on vient d'arriver dans la ville de Rouen-Noranda. C'est ici que se termine le défi. Et ça a été vraiment un week-end exceptionnel. Je vais remercier toute la gang de tourisme à Bitibi-Témiscamingue pour les défis qu'ils nous ont réservés et l'accueil super chaleureux. J'ai vraiment apprécié. Et là, on se dirige à l'hôtel, le Noranda, pour ensuite aller prendre un bon spa chaud et puis aller terminer la soirée dans un resto Thai au centre-ville. Ouais, un très, très beau week-end. Donc, je vous invite à découvrir la Bitibi-Témiscamingue. C'était ma première fois ici. J'ai adoré les espaces, les gens, les paysages. Wow! J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !